Il y a 6 mois, vous découvriez le tout premier épisode des Baladeurs, le podcast des amoureux du plein air. Au travers des 12 épisodes de cette première saison, nous avons parcouru des montagnes vertigineuses, traversées des jungles épaisses et bruyantes, défilées au fil de l'eau le long du fleuve Yukon ou au cœur de tempêtes énormes. Les Baladeurs, ce sont les témoignages sincères, les souvenirs éprouvants, les anecdotes enthousiastes des 14 invités qui ont participé à cette aventure sonore et que nous remercions chaleureusement. Les uns et les autres sont toujours sur les routes d'ailleurs et nous vous invitons à aller les découvrir dans les liens que vous trouverez sur le site Les Hothers. Ces 12 épisodes sont tous disponibles et pour longtemps sur vos applis de podcast. Et si vous avez rêvé avec nous, glissez-nous des étoiles ou des commentaires pour nous permettre de continuer de vous proposer de nouvelles balades sonores. Alors aujourd'hui sera une balade composite. Faites des détours que nous avons suivis durant cette saison. Vous entendrez des passages inédits et quelques moments forts rassemblés en un grand voyage fantasmé, comme une invitation à l'aventure. Une invitation à découvrir ou redécouvrir chacune de ces histoires, avant de nous retrouver dans quelques semaines pour une nouvelle saison riche de nouvelles aventures. Prêt ? Avant de partir un peu à l'aventure ou dans un voyage comme ça dans la nature, j'en parle beaucoup. Les gens autour de moi sont au courant que je pars. J'en parle pas mal, mais en fait je réalise pas que je pars. Mais c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui allait faire ça. Et le moment à chaque fois où je réalise que je pars, c'est quand je me retrouve du coup seul à l'aéroport et seul dans l'avion. Donc c'est toujours un moment un peu particulier l'avion. Et c'est vrai que du coup là déjà le fait d'être à deux, c'est pas du tout la même ambiance, c'est plus sympa. On arrive à Whitehorse, donc c'est début septembre et il fait très froid. Déjà c'est le premier truc que je me suis dit. On dépose sur un lac, plusieurs heures de voiture de Whitehorse. C'est toujours très très agréable de partir comme ça dans la nature. Ça y est, on a tellement de problèmes avant. On a l'avion, les courses, les passeports, régler les canoës, l'argent, tout ça. Et c'est vrai que le moment où d'un coup on se retrouve seul, c'est une sensation assez particulière, c'est vraiment agréable. Ça sent bien. Tous les ans, à la fin de l'hiver, quand la lumière commence à revenir dans le nord du monde, j'essaye de partir avec mon van. Jérémy Villiers, photographe, sur une île du Grand Nord, la rencontre n'est pas toujours celle qui l'attend. Jusqu'au Cap Nord, le sommet de la Norvège, la dernière pointe de terre tout en haut de l'Europe. Et donc je pars avec mon van, j'ai un vieux van Volkswagen. Ce qui est génial, c'est qu'on peut aller tout en haut de l'Europe sans prendre le bateau. Il y a des ponts entre le Danemark et la Suède et on passe en Suède par ces ponts. Et puis ensuite, je prends au nord-ouest, tout de suite en Norvège. Et là, très tôt, à 2h d'Oslo, il y a des très hauts plateaux de Tundra, où je reste souvent deux semaines, où il y a des reines sauvages, des beaux musqués qui sont ces grands buffes de la préhistoire. Et après, je continue, je retraverse la Suède. Donc là, c'est des paysages de forêts boréales avec des grands sapins et des lacs partout. Et puis, je repasse en Finlande, au nord de la Suède. Donc la Finlande, c'est aussi des forêts un peu plus austères, avec des petits villages de bûcherons. Et après, au nord de la Finlande, je retrouve le sommet de la Norvège, qui fait en fait cette banane qui contourne toute la Scandinavie. Et là, j'arrive au Cap Nord. Cap Nord, 71 degrés nord, 25 degrés est. Qui est souvent mon objectif. Donc c'est 40 heures de route, que je fais en environ 3 jours, sans trop m'arrêter. Mais en même temps, c'est excitant parce qu'on part avec ces images dont on a rêvé, d'animaux qu'on a aperçus les fois d'avant et qu'on espère enfin photographier. Donc pendant tout le voyage avec soi-même, on part avec cet imaginaire qu'on développe encore plus. Et d'un coup, on se gare et on se retrouve au bout de la route. On part et on doit ouvrir la voiture, qu'on avait fermée en partant de chez soi en région parisienne. Je me souviens bien de cette nuit, veille de départ, pas mal de doutes et d'appréhensions. Molécule, embarquée sur un chalutier dans les eaux froides de l'Atlantique Nord. Parce qu'on largue les amarres et après, on est prisonnier. J'avoue que j'ai toujours une petite trousse médicale avec quelques anxiolytiques et une bouteille de whisky aussi. Ce bateau, c'est une espèce de cathédrale assez rouillée. Et c'est vrai que la veille du départ, j'ai mis quelques doutes à savoir si on va rester à flot pendant cette campagne de pêche qui s'annonce et qui dure en théorie entre 4 et 6 semaines. On sait quand est-ce qu'on part, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on revient. Le jour J, on largue les amarres et ce vieux tadrouille prend une toute autre dimension quand il commence à braver les flots. On le sent dans son élément, il prend bien la houle, on le sent épanoui. Et du coup, un premier sentiment d'être rassuré par rapport à ça. Ça flotte, ça avance et ça a l'air stable. Quand je suis au large et qu'on attend les vagues, les vagues arrivent par série. Donc il y a trois vagues qui vont arriver ou cinq vagues. Puis après, il y a un temps calme pendant un quart d'heure. Plus c'est gros, plus il y a des temps morts. Et donc il y a des temps d'une demi-heure, des fois même une heure où les vagues sont moins fréquentes. Justine Dupont, championne surfe grosse vague à Nazaré. C'est pas calé, des fois elles vont arriver vite. Puis après, il va y avoir un temps sac qui est beau aussi. Et dans ces temps où il y a peu de vagues, on dérive avec le courant et on surfe par moment face à une falaise. Et tu te dis, voilà, la chute déjà, elle est par moment interdite. Il y a la vague, oui, qui est derrière toi. Ou si tu tombes, tu la prends dans la tête, tu vas passer du temps sous l'eau. D'où les entraînements d'apnée et beaucoup de préparation. Et quand il démarre le jet ski, on est face à la falaise. Et quand je pars, au début, je suis face à l'eau. Il y a encore cette falaise. Et après, il y a la vision de la plage où tu dis, bon, ça devient du sable. S'il y a une chute, je finirai sur le sable et paf, pas emplâtrer dans un caillou. Cette vision, elle est assez impressionnante. C'est dur mentalement. Puis aussi, c'est à moi de me mettre dans une situation, de compléter mes vagues et de ne pas chuter. Il y a aussi les fracas des vagues contre cette falaise qui fait un écho. Et quand tu es au large, des fois, wow, ça crée des détonations, ça fait bizarre. Et après, l'océan en lui-même, qui gronde, qui est là, il est puissant. Il se sent plus beau jour où il existe, ça c'est sûr. Tu sens qu'il y a une présence, que c'est fort, c'est intense. Donc voilà, il y a... Cette idée de se faire bousculer, d'avoir peur aussi, c'est un peu cliché, mais je crois que c'est Titon Lamazou qui disait L'aventure, c'est se rapprocher de ses peurs. Et je pense que dans cette dimension un peu aventure, il y a ça aussi. Il faut que ça soit quand même un peu dangereux, un peu dur. Souvent, c'est ce qui nous marque aussi. Les beaux moments où tout se passe bien, c'est un peu aussi des moments sans saveur. Donc là, se dire, je me mets dans un tel contexte, sûrement, ça va créer des souvenirs. Il commence à faire froid, les nuages arrivent. On espère que c'est plus trop loin, parce que si on se fait prendre ici par du mauvais temps, ça risque d'être la galère. On arrive à la tombée de la nuit. Ça va promettre une belle descente dans la nuit. On n'est pas rendu. Tant qu'à être là, on t'enlève à la sommet, non ? Tu parlais au début de trois interdictions que vous avez du coup, une à une. Oui. Transgressées. Ça s'est rappelé à vous, cette chose-là, pendant l'expédition, où finalement, vous y êtes juste allé, et puis vous avez eu la chance. Oui, on a eu la chance. En fait, les trois interdictions, c'était donc de faire de la montagne. Evra Vandenbaum, alpiniste, à l'assaut des monts célestes de la frontière Sino-Kirghiz. Mais on est parti du principe qu'une fois qu'on quittait le camp de base, personne n'allait plus haut nous chercher. À partir du moment où il fallait monter sur des moraines, des glaciers, etc., on voyait mal des militaires chinois venir nous déloger là-haut ou nous chercher là-haut. Donc, on a pris le risque. La seule chose qu'on a faite, par contre, pour éviter tout problème, ça a été demandé d'ailleurs par notre officier de liaison chinoise et par le guide Ouïghour, c'était d'enlever tout le reste du matériel, celui qu'on n'utilisait pas, et de le cacher dans la moraine. Et donc, on est parti du camp de base en laissant un camp de base quasiment vide. On a laissé deux tentes, la tente Messe, et de la nourriture, mais aucune trace du fait qu'on allait faire de l'alpinisme. Il n'y avait pas de cordes, pas de crampons, rien du tout. Tout ça a été planqué sous des cailloux un peu plus loin. Ça, ça nous a permis d'éviter au moins ce premier souci. Le deuxième souci, c'était donc le fait de faire un film. Ça, heureusement, personne n'a regardé ce que j'avais dans mon sac, le matériel que j'avais. Pourtant, j'avais amené une grue, j'avais fabriqué une sorte d'un système de grue pour faire des images, etc. J'avais plein de petites bricoles, mais heureusement, ils n'ont pas ouvert ce sac-là. Donc ça, c'est un coup de chance. Et le troisième point, c'était qu'on n'avait pas le droit de s'approcher de la frontière. Mais là encore, on se dit, une fois qu'on y est, c'est des endroits tellement difficiles d'accès, tellement dangereux que personne ne va venir nous chercher. Alors ce qui est étonnant, là, c'est qu'on a grimpé les 450 premiers mètres en se disant qu'on était vraiment les premiers. Jusqu'au moment où, tout à coup, on tombe sur un bout de barre de céréales. Un reste, un déchet de barre de céréales, planté dans la neige, coincé dans la glace, dans une fissure. Et puis, quelques centaines de mètres plus haut, on tombe sur un vieux piton. Pas vieux, d'ailleurs, un piton, mais fabriqué maison, avec une inscription en russe dessus. Et là, on s'est dit, zut, tête de flûte. On s'est fait griller. Et en fait, en revenant, on a creusé un peu pour savoir qui avait pu aller là-bas. Et on a compris qu'en 2007 ou 2008, je ne me souviens plus, 2008, je crois, il y avait une équipe de trois Russes, effectivement, ultra doux, enfin très forts, qui sont très connus en Russie, qui avaient fait cette ascension-là. La seule différence, et elle est notoire, c'est qu'ils ont fait ça en artificiel, c'est-à-dire que c'est l'opposé de l'escalade libre. En artificiel, la technique, c'est de planter un truc, tirer dessus, planter un autre truc, tirer dessus. Donc, ce n'est pas du tout la même éthique, ce n'est pas du tout la même facilité aussi de progresser dans des endroits très difficiles. Donc, voilà, ça reste une ouverture, d'une part parce qu'il y avait pas mal de notre chemin qui n'étaient pas communs avec ce qu'ils ont fait, eux. Et d'autre part, parce qu'on n'a pas du tout utilisé la même technique d'ascension. Mais eux avaient mis huit jours, et ils n'avaient pas de portalage. Ils ont dormi dans des tentes, creusés dans la neige, enfin, des petits trucs. Là, pour le coup, les conditions... Enfin, il faut être russe, quoi, pour faire ça. Voilà, nous, on a mis 14 jours, presque deux fois plus, mais voilà. Ce qui était décevant, c'était le moment où on tombe sur ce papier de barre serré à dire « Non, ce n'est pas vrai ». Alors, tu te projettes dans un contexte complètement différent ensuite. Après, le bruit, c'est le silence. Est-ce que c'est opposé comme expérience, ou est-ce que tu considères ça comme complémentaire ? C'est la suite. C'est la suite de ce processus que j'ai initié avec l'album « 62 et 43 Nord ». Molécule. Et puis, c'est une volonté aussi de prendre un peu le contre-pied, d'un point de vue sonore, d'aller dans un lieu... Alors, le silence, ça n'existe pas. C'est là tout l'intérêt de ce thème. C'est que ça a aussi une dimension un peu mystique, un peu philosophique. Et le silence, cette idée de travailler sur le silence, un peu par association d'idées, m'a amené au Groenland l'hiver dernier, en 2017. Là, j'enregistre pareil, des longues minutes. J'entends pratiquement rien. Et après, quand je dérush, il y a toujours des choses, en fait. J'arrive à révéler des sons, des craquements, la banquise qui respire. Et se retrouver sur la banquise en n'entendant presque rien, et en ayant une attention très particulière, justement, à ce qu'on pourrait entendre. C'est une manière de se fondre et de rentrer un peu en communion aussi avec le paysage, avec la nature. Et c'est un état très différent que celui, que ceux que j'ai pu vivre sur le bateau quelques années avant. Et ça a donné lieu à ce dernier album, Moins 22,7, qui est la température la plus basse que j'ai eue au Groenland. C'est-à-dire pas très bas, en plein hiver. Je viens de me faire une sorte d'attaque cardiaque. Je ne sais pas si tu as entendu le dueling. Anne-Claire-Billan Poudec, océanographe, face aux murmures de la banquise. Je l'ai dans mon manteau, mon téléphone. Et en fait, vu que je m'approche du village, je recapte en fait une sorte de réseau groenlandais. Et du coup, de temps en temps, je reçois des messages. Très peu, je dois dire. Ça, ça doit être mon pote Malik, un groenlandais, qui m'envoie du coup un message. Parce que c'est ce que je peux recevoir, ce sont des messages groenlandais. Oui, je vais au village, en fait, parce que je dois aller chercher de l'eau qui est à côté d'un iceberg. Je dois aller un petit peu piocher tout ça. Et ensuite, aller faire bouillir tout ça pour boire. Je suis un peu soufflée, car je marche un peu vite, car il fait un bon moins 20. Et puis, ça ne traîne pas. Dans des milieux pas forcément accueillants, où tu te trouves souvent avec essentiellement des hommes, il y a plein de choses que tu dois mettre de côté qui ne m'ont pas manqué. Mais j'avais l'impression d'oublier, ou d'oublier que j'étais femme, ou d'oublier que j'étais l'unique femme dans le bateau à certains moments. Puis à d'autres moments, il y avait d'autres femmes. Mais je trouve que c'est des milieux qui questionnent sur les relations hommes-femmes et la différence de genre. Tu as plus une ambiance, on va dire, masculine, mais en même temps, ce ne sont pas des ogres. Il n'y a pas de gros pic de désostérone, en tout cas, pendant... Enfin, je n'avais pas l'impression de me dire que c'est que des gars qui faisaient super attention à la manière de discuter aussi parfois, par exemple. Mais c'est surtout, je me suis demandé pourquoi est-ce que mon côté femme, j'avais l'impression de le mettre de côté ? Et pour plein de choses. Ce n'est pas que tu n'es pas considérée, mais tu n'as pas trop de place à plein de choses dans des milieux un petit peu particuliers, quand tu as tes règles, c'est quand même des milieux où tu es toujours sous plein de couvertures, plein, plein, plein de doudounes. Et tu es censé être, en tout cas, physiquement aussi capable de faire certaines choses et de t'adapter à des conditions de froid où tu dois marcher je ne sais pas combien de temps. Je force de constater, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes et toutes les femmes que je croise, elles ont des sacrés caractères. Elles ont des sacrés caractères. Alors, je pense que, j'imagine que je dois avoir un peu de caractère, mais il faut quand même réussir à ne pas trop se laisser marcher dessus. Et ce n'est pas un milieu qui est, je pense, en tout cas où tu te dis, super, je vais me sentir super bien et je vais y aller en tant que nana et tout va bien se dérouler. Alors qu'en fait, il faut y aller parce que je pense que tu as complètement ta place et l'environnement et les contraintes t'amènent toi-même à peut-être être, à t'enlever tous ces côtés hommes-femmes et ces genres et d'être juste humain avant tout, à devoir vivre dans un quotidien différent et avec certaines contraintes. Il y avait justement une égalité ou une équité, je ne sais pas, qui était plutôt forte, qui nous rendait quasiment, ben, ce n'est pas homme ni femme. Entre la première maison où on passe la nuit juste à côté et on partage le dîner et la deuxième tente de nomades où on arrive le lendemain vers 16h. Sophie Massieu, sur les pas des nomades des montagnes du nord de l'Iran. Le paysage change. On quitte une vallée pour arriver vers l'autre en escaladant le col et là, on s'approche du lac de Neor, Neor Lake, et donc, l'herbe est plus verte. C'est drôle. Le paysage semble moins sec. Comme c'est beaucoup plus humide, il y a aussi plus de moustiques. Il doit être 16h, 17h, comme ça. Et il y a une dame un peu âgée avec une jeune fille qui nous propose de boire le thé très gentiment, en nous assisant sur leur tapis. Et la jeune fille, elle a l'air d'avoir 20 ans, quoi. Et on comprend, au bout d'un moment, que le monsieur qui arrive, c'est son mari. Et on comprend que la dame plus âgée, c'est sa belle-mère. Et là, j'ai le sentiment que le sort des femmes nomades en Iran n'est pas extrêmement viable. Les gens étaient très gentils, ce n'est pas le problème, mais je me dis que là, elles ne peuvent pas aller travailler ailleurs, elles ne vont pas beaucoup à l'école. Alors que les femmes que je vois en ville, plus tard, après, elles vont boire le thé toutes seules avec leurs copines, elles travaillent, il y a des intellectuels, elles tiennent des boutiques, elles font plein de choses. J'ai l'impression que parmi les nomades, c'est moins le cas. Mais c'est vrai dans beaucoup de pays, les gens qui ont moins accès à la culture et à l'éducation, bien entendu, réservent un sort d'autant moins enviable aux uns et aux autres, et aux femmes en particulier. Cette histoire s'appelait Aventure et c'était l'apothéose de l'aventure. Non pas de la banale aventure des livres d'images, mais de la véritable aventure infidèle et capricieuse, guide féroce, formidable dans ses punitions et formidable dans ses récompenses, celle qui exige une terrible patience et le labeur qui tue, qui offre le triomphal ensoleillement où la mort lugubre après la famine et les délires affreux de la fièvre à travers la sueur, le sang et la vermine, celle qui conduit, parmi les ignobles contacts, au sommet magnifique et à la domination du monde. Martin Edel, 1909, Jack London Moi, Jack London, c'est vraiment... Je n'aimais pas trop lire petit et c'est vraiment les seuls livres qui me passionnaient. Du coup, je les ai tous lus. C'est vrai que les... Témoins et Julien le long du fleuve Yukon. Les livres les plus intéressants pour moi, c'était ceux de la Riverlor, tous ceux qui découlaient de son expérience dans le Yukon. C'est vrai qu'ils retournaient... La première fois que j'y étais allé, c'était pour ça. Je pense que c'était en partie pour ça que j'y allais et que j'avais l'idée d'aller là-bas. Et ils retournaient, c'était encore ça. C'était vraiment... Inconsciemment, on est là et on se dit, c'est par là qu'ils se sont tous passés. À ce moment-là, toutes ces histoires, ça s'est passé ici. On a croisé un gars à Fort Selkirk qui avait une... Pas au point d'être digne dans un roman de Jack London, mais qui avait la gueule de l'emploi, qui était vraiment... Un vrai dur à cuire. C'est vrai qu'il vivait qu'il vivait à l'année ici dans le fort pour le garder. On a rencontré un gars qui s'appelle Gérard Cruchon, qui est garde forestier mais bénévole là-bas. Il est très fan de Jack London, donc il a voulu aller sur les terres du Gold Rush. On a été chez lui. Il habite au bord d'une rivière dans la typique maison canadienne, c'est-à-dire tout en pain. Et en fait, on a passé trois jours avec lui. On a fini notre voyage dans la forêt chez un espèce de trappeur. Il était très rock'n'roll quand même. Ça faisait déjà 30 ans qu'il habitait au Yukon. Il est tout seul dans sa maison. L'hiver, il fait froid. Il m'a dit qu'il y a eu presque trois, quatre fois par semaine, t'avais des ours qui passaient au bord de chez lui. Non, j'ai adoré. En tout cas, j'ai appris beaucoup de ces gars. Et avec tes mots, quand vous finissez, vous vous dites, sans doute, on repartira ? C'est un impact tacite ou ça s'est dit ? Alors, ça s'est dit assez vite, en fait. Je pense qu'on a parlé même des directs pendant le voyage, mais ça s'est conclu vraiment à la fin du voyage. En fait, on a vu qu'on s'entendait bien. Forcément, t'as des petites tensions avec un gars, tu vis 24 heures avec lui. 24 heures sur 24 avec lui. Forcément, parfois, il y a des choses qui passent pas parce que d'une, toi, t'as les nerfs, t'as faim, t'as froid. Mais en soi, c'est des tensions qui se concluent souvent par une blague et on rigole et puis on se marre. Et on est parti. Donc là, on rentre tout juste du Kamchatka pour, encore une fois, aller voir les ours parce que c'est la plus grosse concentration d'ours au monde et là-bas. Il y a 15% de tous les ours de Russie qui sont tous concentrés dans cette petite péninsule qui fait presque la taille de la France mais qui est extrêmement sauvage. Et là-bas, pour le coup, il y a des personnages qui seraient dignes d'être dans les romans de Jack London. On sent que c'est le... C'est pas le Far West, mais c'est le Far East encore. C'est vraiment très puissant comme endroit. Il y en a des ours, vous en avez vu ? Beaucoup, 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 beaucoup. Mais encore une fois, dès qu'ils nous croisaient, à part deux ou trois, on a dû en voir 40, en fait, vu qu'il y a énormément de saumons au Kamchatka, c'est comme en Alaska, vers l'île Kodia, le parc Katmai, il y a énormément de saumons. Du coup, les ours mangent énormément de saumons. Donc, c'est des réserves de graisse énormes et donc, ils sont très, 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 très gros. Donc, il y a des gros mâles qui peuvent faire 600 kilos, presque 1m50-60 au garrot. Et on marche et d'un coup, on est dans la toundra, il y a un buisson et d'un coup, il y a un ours de 500-600 kilos qui est presque au garrot à la même taille que ton cheval et qui te fixe. C'est vrai qu'il y a un petit moment où tu es qui a vraiment 10 mètres, 15 mètres, tu te dis bon... et qui va plus vite que ton cheval. Enfin, c'est vraiment des... Dès qu'il nous voyait, en fait, il y avait un moment de bug pour nous et pour lui, quelques secondes. On se regardait et il fuyait. Et là, on pouvait voir l'ampleur de la puissance parce qu'il partait à 55 km heure et en fait, on ne s'attend pas du tout à cette vitesse-là. On le sait, mais quand on le voit vraiment en vrai, comme ça, c'est assez impressionnant. Ah ben là, c'est des grands reines sauvages que j'ai photographiés en Norvège aussi. Jérémy Villiers. Et alors qu'ils sont durs à trouver dans la neige parce que quand la neige arrive au début de l'hiver, ils perdent leur bois. Donc là, on voit sur cette photo, il n'y a que les trois premiers qui ont des bois et les suivants, c'est des mâles et on voit qu'ils ont perdu leur bois. Et les grands qui ont encore leur bois deviennent dominants alors que c'est souvent les plus jeunes du groupe qui perdent leur bois en dernier. Donc ils sont à l'avant du troupeau, là, on voit. Et donc ça, je les ai trouvés après beaucoup de recherches parce qu'ils parcourent des kilomètres et des kilomètres au plateau. C'est dans un endroit qui s'appelle Forolonia en Norvège qui est magnifique. En fait, je les ai trouvés grâce à un chasseur qui m'a aidé parce que ma voiture est tombée en panne sur la route vers Glacé. Il faisait trop froid, il faisait moins 35 et le réservoir a gelé. Donc le gars m'a dépanné, il a mis ma voiture dans une étape parce qu'il élève des vaches pour qu'elle réchauffe le lendemain. Et le soir, il a passé plein de coups de fil et notamment à une fille qui est scientifique et qui suit les rênes par hélicoptère. Cette fille m'a rappelé en me disant qu'un chasseur avait aperçu un groupe de mâles à tel endroit il y a longtemps et que comme le vent était dans tel sens, peut-être que si je partais depuis le sud de la montagne, dans plusieurs jours, j'allais les croiser parce qu'ils remontent le vent pour pouvoir sentir le danger. Là, cette photo, on les voit, ils sont en ligne et ils remontent le vent. Et donc, ils m'ont senti mais ils ont continué à avancer face au vent pour mieux m'identifier. Ah là, il y a un bœuf musqué qui essaye de me faire peur ou même qui me fait peur, qui se lève dans le blizzard face à moi parce que je l'ai surpris, je ne l'avais pas vu. Donc, il s'est levé pour m'intimider. C'était le plus gros du groupe. On voit vraiment les conditions de froid du blizzard sur ses immenses poils. J'aime bien celle-là. Bon, c'est le moment après cette deuxième journée les pieds dans l'eau d'enlever les chaussures. Ouf ! C'est parti. J'appréhende un peu l'état des pieds. Chaussures Gore-Tex, c'est très très bien. pour garder les pieds au sec. Sauf quand l'eau rentre dedans. Aïe, aïe, aïe. J'en ai un énorme truc, là. C'est quoi ? Des champignons. Julien et Barbara, biologistes sur les traces du singe araignée. Et puis on continue notre chemin et petit à petit, on s'enfonce dans la forêt. Là, il y a un choix quasiment philosophique qui se dresse devant nous. C'est est-ce qu'on pousse l'exploration dans la forêt, donc la voie, on va dire, la voie terrestre, ou est-ce qu'on choisit de suivre la voie fluviale avec une marche plus facile. Donc on décide de suivre la voie d'un petit cours d'eau qui chemine le long d'un vallon entre deux versants qui sont recouverts par la forêt. Et ce qui nous étonne à ce moment-là, c'est que la forêt est quasi silencieuse. On entend par-ci, par-là, mais comme un écho, quelques oiseaux, notamment des perroquets qui survolent la forêt, des harachloroptères magnifiques. Et on a leurs cris comme ça, roc, qui résonnent, mais très loin dans la forêt. Et pas grand-chose d'autre. On n'entend pas de singe alors qu'on est au tout début de la journée. Alors qu'on sait très bien que les singes hurleurs, ils témoignent de leur présence en forêt, au lever, en hurlant comme ça dans la forêt, avec des cris qui s'entendent à 3, 5 kilomètres à la ronde. Et on n'a pas ça dans notre environnement sonore. On a très peu d'oiseaux, très peu d'insectes. Et c'est paradoxal, parce que la forêt qui est face à nous, elle nous paraît assez bien préservée. Elle paraît vide de vie. Cette journée-là, on n'a pas trouvé un seul singe. on n'a pas entendu un seul singe. Et ce n'est pas normal. Ce n'est juste pas... En fait, ça ne devrait pas être comme ça. Les premières heures de marche au sortir de Cocalito sont principalement des traversées de bananeraies, de bananes plantains. Et les bananes plantains, quand on voit les centaines de mètres cultivés et les hectares cultivés de bananes plantains, on se doute évidemment à ce moment-là que ce n'est pas pour la consommation du village de Cocalito de 100 personnes. Les bananes raies, c'est terrible parce que ça épuise le sol, ça épuise la forêt. Et là, on traverse des bananes raies. Là, les bananes raies, c'est assez joli quand même. Donc, c'est très vert, etc. Mais la plupart du temps, au bout de quelques années, les bananes raies ne sont plus assez productives. Donc, on les brûle. Et quand on les brûle et qu'on traverse ça pendant parfois une heure, une heure et demie, deux heures de marche, que sur des cendres, que sur des palmes, c'est extrêmement triste. Et cette journée-là, on est épuisé parce qu'on a traversé peut-être trois heures. Là, on est à trois heures de marche et trois heures de marche de chaos total, de désert. Et on est quand même dans le cœur d'une réserve parmi les plus emblématiques de toute l'Amérique centrale. On est dans le bouchon du Darien. Si on dit bouchon, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est censé être inextricable. C'est censé être une forêt luxuriante, primaire. Et là, ce n'est pas ça. On est beaucoup sur de la forêt secondaire. Donc, ça se décèle par la présence d'une forêt très désorganisée et très jeune. Donc, on sait déjà qu'on est face à des cycles différents de destruction de la forêt pour de la culture en général. On anticipait, peut-être à tort, que les dégâts environnementaux n'avaient pas atteint cette zone. Et quand on pense qu'on va explorer un territoire luxuriant et qu'on est face à ça, c'est dur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Je dirais que les locaux ont une conscience environnementale locale. Ils comprennent très bien que quand il y a des grosses fuites de pétrole, les cheptels bovins meurent d'empoisonnement. Ils comprennent très bien qu'ils ne peuvent plus manger de poissons dans la rivière parce qu'il y a trop de pétrole dans l'eau. Alban Grodidier, activiste environnemental, vient de passer trois semaines à Hussings pour nettoyer une fuite pétrolière. Cette démarche de pollution pétrolière, ils la comprennent. Je pense que la culture soviétique a installé une approche de l'industrie qui est durable. C'est-à-dire qu'on ne peut évidemment pas parler avec les locaux ou très peu de démarches de décroissance de l'industrie pétrolière dans la région. Il est compliqué à cause du monopole de parler de diversification des sources de revenus. Et puis, il y a aussi évidemment le fait que Greenpeace est la cible d'une propagande soutenue en Russie et qu'on arrive avec une soixantaine de personnes, beaucoup d'étrangers, dans une région isolée qu'on est très clairement identifié comme Greenpeace. Donc, notre arrivée crée des tensions que je ne vais pas, moi, en tant qu'étranger, pouvoir observer directement mais dont j'ai conscience comme d'un brouissement lointain. Et c'est quelque chose avec lequel il faut qu'on compose parce qu'on n'est pas là pour créer des dissensions au sein de la population locale bien au contraire. Une fois arrivé à Moscou, séparation avec le reste de l'équipe, on arrive au bureau de Greenpeace, je prends une douche et j'étais le seul à prendre l'avion le soir même, je crois, ou en tout cas dans cet aéroport-là. Et donc, je dis au revoir à l'équipe, je sors de ces bureaux complètement cachés dans le centre de Moscou et puis je prends mon petit train qui me mène dans un aéroport gigantesque et l'avion vers Stockholm puis Copenhague. C'était assez bizarre de passer de ce groupe très soudé, très uni avec des objectifs communs à un retour à la réalité d'une réalité mondaine. Sortir son passeport, prendre l'avion, faire une escale, acheter un sandwich trop cher. C'est quasiment la sensation de se réveiller d'un rêve qu'on n'a pas terminé ou dont on aimerait connaître la suite. Je continue encore à prendre des nouvelles de la situation sur place à travers le bureau de Greenpeace en Russie. elle évolue lentement et pas toujours dans le bon sens mais elle évolue. D'une certaine manière, aujourd'hui, l'engagement, c'est mon métier. Je travaille principalement pour des organisations non gouvernementales où il y a des voyages comme celui que j'ai pu faire à Ossinsk ou dans le cadre de reportages en tant que photojournaliste où on part à la recherche d'une vérité. On comprend qu'il se passe quelque chose sur place dont on a envie de témoigner mais on n'a aucune idée de ce que c'est. Et je pense que c'est aussi une forme d'engagement d'aller témoigner d'une situation, d'aller comprendre une situation pour pouvoir rapporter cette situation en dehors des milieux qui connaissent très bien. Évidemment que les gens de Greenpeace me posent des questions sur ce voyage-là quand ils apprennent que j'en ai fait partie à la fois parce que c'est la Russie et que ça a une portée particulière mais finalement les gens de Greenpeace y sont déjà convaincus. je pense que c'est important c'est de pouvoir formuler ces expériences et ces problématiques pour les gens qui ne travaillent pas dans ce domaine-là. J'ai gardé contact avec des gars qui ont marché sur le sentier et tout le monde a un rapport vraiment très différent avec la fin. Vincent Piton guide de moyenne montagne après quatre mois de marche en Nouvelle-Zélande. Certains disent c'est marrant pendant des mois j'attendais la fin et j'arrive à la fin j'ai rien ressenti. Pas du tout ça a été quand même un sacré truc. Quand t'arrives à la fin c'est à une ville qui s'appelle Bluff où il y a un petit panneau multidirectionnel avec des directions tu vois genre 15 000 kilomètres New York blablabla Oh là là le truc je l'ai vu de loin et franchement je ne m'y attendais pas trop mais genre tu vois t'es une espèce de truc dans le ventre qui monte et à la fois t'as un sourire gigantesque je crois que c'est ouais je crois que c'est la seule fois où j'ai vraiment compris ce que c'était quand on dit pleurer de joie et c'est vraiment étonnant c'est une émotion étrange c'est t'as un truc que t'as contenu tu t'es même pas rendu compte que tu le contenais et c'est là et j'ai eu l'impression de voir ce poteau et j'ai tapé du plat de la main et c'était genre c'était tellement agréable d'être au bout de tout ce truc là puis je me suis juste assis et j'ai regardé le ressac bouger un peu les gros kelpes qui sont des grosses des magnifiques algues un gros paquet de kelpes sous le rocher et regarder le ressac et la mer et m'asseoir un peu mais attends très étonnamment tu t'assoies comment on fait pour revenir ? alors c'est très simple Jean-François Clairvoy dit Billy Bob astronaute de retour d'une mission de réparation du télescope spatial Hubble il faut freiner un petit peu notre vitesse orbitale donc au milieu du pacifique typiquement au dessus de la Polynésie française on retourne le vaisseau pour mettre des petits moteurs arrière on les fait pointer vers l'avant c'est comme si vous mettiez en marche arrière en voiture on allume des petits moteurs quelques minutes 4-5 minutes et au lieu d'être à 28 000 km heure on n'est plus qu'à 27 700 km heure on se place ainsi sur une trajectoire légèrement plus inclinée vers le bas qui fait qu'elle intersecte la Terre donc en freinant un petit peu au milieu du Pacifique on se retrouve à toucher l'atmosphère au dessus de la Californie une demi-heure plus tard et dès qu'on touche l'atmosphère l'air de notre atmosphère terrestre sans allumer aucun moteur elle nous freine très vite par frottement atmosphérique et une demi-heure plus tard on se pose en Floride donc voilà on freine au milieu du Pacifique et on se pose une heure et cinq minutes plus tard en Floride et cette heure et cinq minutes se compose pour moitié d'une chute libre qui nous fait perdre beaucoup d'altitude jusqu'à toucher l'atmosphère à environ 100 km d'altitude on commence à toucher l'atmosphère on appelle ça le Entry Interface 400 000 pieds et la navette ça n'est qu'un planeur donc on rallume plus aucun moteur après avoir freiné l'orbite dès qu'on touche l'atmosphère comme on est freiné on commence à ressentir à nouveau notre poids et on se sent pesé très très lourd on a l'impression qu'on est fabriqué en plomb on se sent pesé une fois et demie à deux fois notre poids normal donc c'est très bizarre si on tourne la tête on a l'impression que le monde autour de nous bascule parce que l'oreille interne est décalibrée elle a perdu son fonctionnement normal on arrive sur la piste à une vitesse presque deux fois plus grande que celle d'un événement de ligne on ne peut pas remettre les gaz il ne faut pas se louper on se pose à 200 nœuds donc 200 nœuds c'est environ 360 km heure presque 400 km heure et on freine sur la piste on déploie un parachute pour économiser les pneus Michelin on s'arrête et là on a une heure de travail au sol pour sécuriser tout notre vaisseau permettant à d'autres personnes au sol de s'approcher il y a tellement de systèmes pyrotechniques explosifs qu'on doit pouvoir annoncer par la radio au sol on a sécurisé le vaisseau vous pouvez vous approcher il n'y a plus aucun risque que quelque chose éclate ou s'ouvre d'un seul coup parce que si on ne peut pas ouvrir le train mécaniquement on a des boulons explosifs qui les jettent et donc c'est seulement une heure après s'être posé qu'on est tranquille la mission est finie pour nous on donne les clés on donne notre vaisseau au mécanicien de piste on descend on se sentant très lourd bon en général quand on est en forme on arrive à marcher mais il faut garder les yeux ouverts sinon le risque de tomber est de 100% et on fait le tour de notre vaisseau en tapant dans les pneus avec nos bottes merci Discovery tu nous as ramené à bon port et grâce à toi on a fait une mission fantastique on est fiers on est très fiers pour nous fiers d'avoir réussi une mission difficile fiers d'avoir servi la science et on sait que grâce à notre mission il y a d'autres missions qui vont avoir lieu pour encore améliorer Hubble et il y a plein de scientifiques qui vont travailler dessus c'est le plus beau cadeau qu'on puisse espérer dans une carrière professionnelle c'est qu'on vous dise le jour de Noël ton engin de 6 milliards de dollars et bien grâce à votre succès à votre équipe c'est un travail d'équipe et bien on va continuer à déverrouiller les secrets de l'univers le mot de la fin sera pour Mathieu Tordeur qui se trouve actuellement en plein coeur de l'Antarctique en autonomie totale à l'origine moi je suis normand je suis né à Rouen j'ai fait mon collège et mon lycée à Rouen et maintenant je vis à Paris je connais bien la ligne Paris-Rouen et cette ligne elle longe la Seine et j'ai toujours eu envie de faire un voyage sur un fleuve et je pars de Vernon direction direction Rouen et puis la mer et c'est une aventure en fait qui va se révéler complètement géniale parce que c'est une époque de l'année où les couleurs sont incroyables parce que c'est c'est le début de l'automne donc les feuilles commencent à tomber les arbres commencent à être un peu orangés un peu verts un peu rouges un peu jaunes il fait un temps royal et la Seine est très calme et je suis tout seul sur cette Seine dans ce grand kayak de 2m50 et les journées défilent et je rencontre des pêcheurs qu'on appelle des carpistes qui pêchent la carpe et je descends je descends la Seine comme ça au rythme un peu du courant il n'y avait pas tellement de courant parce que moi dans mon esprit je me disais en fait je ne vais rien faire je vais juste être assis dans mon kayak et ça va défiler jusqu'à la mer et en fait pas du tout il y avait plusieurs écluses et il se trouve qu'à l'époque où je me lance sur la Seine il n'y a peu de courant donc je termine par pagailler un petit peu enfin même pas mal et au fur et à mesure des jours la Seine s'élargit vers la mer et finalement je passe sous le pont de Normandie qui relie le Havre à Honfleur et je débarque plus dans une eau douce mais dans une eau salée dans la Manche et je termine à Honfleur cette fois j'étais vraiment sur le kayak sur le fleuve plutôt qu'assis dans le train à regarder le fleuve il y a bien sûr l'équipe qui s'occupe de cette émission bimensuelle la téméraire Laurie Galligani qui sait mieux que personne faire sonner les ambiances résonner les voix grâce à son mixage pour qu'arrive jusqu'à vos oreilles le timbre juste de nos histoires l'intrépide Alissane Brassac une main au clavier l'autre sur les platines qui compose et arrange les mélodies des instants de chaque voyage suspend le temps des contemplations accélère le rythme des tam-tams calqués sur les battements de chœurs de nos baladeurs l'ensemble de l'équipe Les Hothers les invétérés aventuriers qui vous partagent ces histoires aux côtés de leurs nombreux autres récits photographiques littéraires filmographiques qui vous permettent toujours plus d'instants d'évasion et moi-même Camille Jeusot qui prit un très grand plaisir à réaliser et vous faire découvrir ces histoires et bien sûr il y a toi il y a vous qui avez été si nombreux dès le début à nous écouter grâce à vous les baladeurs cumulent déjà 200 000 écoutes et continuent sa progression continuez alors de partager d'en parler de mettre des étoiles ou des commentaires sur vos applications que nous puissions continuer cette belle aventure nous vous souhaitons à tous de partir loin ou proche mettre le nez dehors à la découverte de quelque chose il y a toujours quelque chose au bout d'un chemin vous émerveiller et peut-être même vous engager on vous retrouve dans peu de temps pour une deuxième saison riche de nouveaux voyages à bientôt au bout d'un chemin Sous-titrage ST' 501